L'association communication et entreprise, elle a pour objectif à la fois de faire connaître, reconnaître l'ensemble des métiers de la communication. L'image qui est donnée de Reims, c'est quand même un territoire extrêmement dynamique. Ce qui est intéressant, je trouve que c'est que ça touche aussi bien les entreprises que les personnes. Aujourd'hui, de plus en plus, Paris, c'est la question du Grand Paris. Il y a la région, il y a la métropole. Mais ça veut dire qu'il y a une vraie, en se comparant à des villes comme Londres, Berlin, etc., Copenhague, New York, il y a une vraie réflexion qui s'élargit sur les territoires. On voit bien que Paris a un problème de densité et d'élargissement de l'ordre du périphérique habituel. Je savais qu'il y avait quelques grandes figures de l'entrepreneuriat et du monde de l'entreprise qui étaient à Reims, mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Quand on commence à faire la liste des sociétés qui se sont installées à Reims, on commence à prendre la mesure d'une véritable attractivité de bon ou de très bon niveau qui s'est installée. Je suis convaincu qu'on n'a pas besoin d'avoir une telle concentration économique et des heures de transport et de vie privée gâchées pour aller travailler. Et je dois dire que j'ai un certain nombre de collègues qui font le choix aussi de vivre un peu ailleurs, pas très loin, mais dans des conditions de qualité de vie qui est un critère de plus en plus important, tout en travaillant à Paris. Donc l'avenir est ouvert et Reims semble avoir quelques atouts pour gagner cette bataille. Invest in Reims.